Votre première réaction à chaud, comme ça, c'est vous qui avez fait acte de candidature, on vous a contacté, une chose est sûre, c'est que vous êtes à Châteauroux, pourquoi Châteauroux, ça vous manquait, ça vous n'aviez pas entraîné ? Oui, c'est vrai qu'il y avait ce contact avec Châteauroux, c'était assez rapide, l'échange, toujours avec le président, Edi Vry, donc pourquoi Châteauroux ? Châteauroux, c'est une équipe qui a une belle histoire, le foot français, parce que même avec la difficulté, c'est un club qui est toujours là, après les échanges avec le président, avec Edi Vry, ça m'a motivé, le projet, et après en regardant l'effectif aussi, c'est un effectif qui a de l'expérience, il a la connaissance de championnat, il a la jeunesse, donc ça, ça me plaît. Sauf que vous savez où vous mettez les pieds, bien entendu, sportivement, financièrement, c'est un club qui a des superstructures, mais il a besoin un peu de se reconstruire dans sportivement et financièrement, vous le savez ça. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, c'est un challenge que j'ai pris, j'ai dit oui tout de suite, et donc je n'ai pas peur, je suis motivé de pouvoir travailler, d'être sur le terrain déjà tout de suite, et d'aider ce club à sortir de cette situation. On peut se tutoyer, ça ? Tu parles de l'effectif, tu as regardé, j'imagine, des matchs, des dernières défaites, qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui ne va pas dans cet équipe ? C'est vrai que je ne vais pas juger qu'il s'est passé avant, parce qu'il y avait un professionnel en place, il y avait un coach, donc c'est compliqué de juger, je ne sais pas ce qui s'était mis en place. Mais je vois un groupe de qualité, je vois un groupe qui peut remonter au classement, donc maintenant c'est le travail, maintenant c'est d'aller sur le terrain, de bosser pour jouer les vendredis. Il y a notamment, nous ce qu'on a constaté depuis les 8 saisons, une certaine fragilité défensive, toi tu es un défenseur central, je crois qu'on ne fait pas beaucoup mieux dans tout le monde des entraîneurs, donc est-ce que tu as une recette magique pour ça ? Je ne pense pas, mais... C'est vrai que quand on voit une équipe, je ne parle même pas de la défense, je ne parle pas de l'équipe, parce que quand on prend un but, c'est toute l'équipe, ce n'est pas que la défense, ce n'est pas que le gardien. Donc quand on a encaissé 18 buts, oui, c'est vrai qu'en off-match, c'est dur, c'est dur pour les joueurs, c'est dur d'absorber tout ça, mais à ce moment, oui, à ce moment, il faut travailler, il faut se mettre dans la tête qu'à partir d'aujourd'hui, c'est pas aimer prendre des buts, il faut voir un peu la révolte, parce que voilà, on a pris beaucoup déjà. C'est une mentalité ça, de ne pas vouloir... Ça pourrait être, ça joue. Un état d'esprit que tu veux... Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup, mais c'est toute l'équipe, comme je viens de vous dire, c'est toute l'équipe qu'il faut travailler, parce que la défense commence devant. Ça part déjà des attaquants. Donc à partir du moment où les attaquants font des efforts, c'est sûr que les défenseurs vont regarder différemment, ils vont faire des efforts. D'accord. Tes précédentes expériences à Aumans et à Versailles, avant aussi, je crois que tu étais... J'étais au Goulet FC, mais j'étais au National 2, oui. National 2, oui. Et avant... Avant avec les jeunes de l'équipe de l'année, oui, exact. Donc tu peux refaire un petit peu ce parcours-là, oui, ça... C'est un parcours que j'ai décidé de passer. J'ai décidé d'aller dans le centre de formation avec Olympique Lyonnais, 4 ans, avec U15, U17, U19 et National. On jouait dans la Youth League avec U19, en National 2, pardon. C'était une expérience. C'était très formateur. J'ai pu côtoyer des joueurs comme Goury, comme Maxence Kakré. Donc voilà, ce sont des joueurs qui, aujourd'hui, sont chez les pros. Les frères Kalloulou, Pierre Kalloulou qui était à Milan AC, Kalloulou qui était à Jacques-Sio, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'était un super passage là-bas. Après, j'ai pris la décision d'aller dans un club amateur comme au Goulet FC, de prendre ma responsabilité, de travailler directement avec le président. Tu voulais être le coach numéro un, peut-être ? C'était ça ? À Lyon, j'étais le coach numéro un, mais on connaît très bien les leçons de formation, surtout à Lyon, tu n'as pas 100% de pouvoir. Donc j'ai beaucoup appris, mais je voulais plus. Donc voilà, je suis parti au club amateur. Après, j'ai eu la possibilité d'aller au Mans avec mon BOPF. C'était une belle expérience à un an et demi. Donc malheureusement, on n'a pas réussi, le club n'a pas réussi à, l'objectif c'était la montée, mais c'était un bon parcours. Vous avez fini combien, c'était l'année ? 9e, je crois. Parce qu'à un moment donné, quand on n'avait plus de chance de monter, il n'y a de décembre, j'avais mis un pacte avec le président de remettre les jeunes. Donc à ce moment, on a mis les jeunes, qui est 2019, pour prendre de l'expérience pour la saison d'après. Vous avez rebondi très vite après l'arrière. En une semaine, je crois que vous vous retrouvez à Versailles, non ? Oui, après, j'ai été licencié en mois de novembre. Et une semaine après, il y a eu Versailles qui est venu tout de suite me demander si ça m'intéressait. Donc j'enchaînais tout de suite avec Versailles. C'était un projet rapide, un projet de montée. On était dans le top 5. Il y avait des joueurs expérimentés, des joueurs... Notre équipe, c'était l'équipe la plus veille de championnats à l'époque. Mais malheureusement, il ne manquait pas beaucoup de choses. Après, il y avait d'autres équipes, comme Dunkerque et comme Concarneau, qui sont montées à ces moments-là, qui ont réussi à faire le job. Et là, vous finissez quatrième, je crois, avec Versailles, c'est ça ? Donc ce n'est pas loin du tout, vous faites, en fait ? Non, ce n'est pas loin. Non, oui, on a fini cinquième. Il y avait Concarneau, Dunkerque, Headstar et Martigues, nous. Donc, l'année d'après, c'est Martigues et Headstar qui montent. Donc voilà, ça veut dire que ce n'était pas loin. C'est quoi la philosophie ? C'est souvent la question des journalistes envers les entraîneurs. dans la philosophie d'entraîneur que vous êtes, Chris ? Vu que vous êtes un ancien défenseur, vous êtes un entraîneur défensif, je ne vous entraîne pas même pas, ou offensif, c'est quoi votre philosophie ? Ma philosophie, justement, c'est une philosophie que oui, j'aime bien jouer au ballon. Je ne peux pas mentir. Mais aujourd'hui, je dois m'adapter par rapport à la situation de club, par rapport à l'effectif que je vais retrouver. Donc pour le moment, oui, l'objectif, c'est, comme on vient de dire, ce n'est pas de prendre de but. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup travailler dans le système défensif, justement pour que on ne prenne pas de but. Après, quand on a le ballon, oui, quand on a le ballon, on va essayer de jouer, on va faire tout pour que on peut aller marquer quand même. Il faut qu'on marque des buts aussi. Par rapport aux joueurs de qualité qu'on a dans l'effectif, oui, il faut juste retrouver cette confiance, cette atmosphère positive pour mettre en place. Parce que c'est vrai que c'est une spirale négative. La moindre erreur se paye cash. C'est comme ça depuis le début de saison. Il faut arrêter cette hémorragie des frontiers. Le foot, malheureusement, c'est comme ça. Les joueurs, on vit beaucoup par rapport au mental. Donc si ça marche, tout va bien, on est heureux. Si ça ne marche pas, on tombe dans un trou. Mais il faut, oui, il faut avoir du plaisir, mais avec la responsabilité. Je reviens un petit peu encore sur ton parcours, ta carrière de coach. Donc de joueur, c'est au top niveau, il n'y a pas beaucoup de mieux. Coach, tu n'as pas été plus haut que le national encore. Tu es un jeune coach. Je suis un jeune coach, exactement. Je suis un jeune coach. Juste pour vous dire qu'après Versailles, j'ai pris un an, un an et demi du recul pour étudier, pour travailler, pour chercher des points forts et des points faibles. Est-ce que tu sentais qu'il te manquait des choses ? Je ne sais pas que je les sentais, mais ça se voyait en moi-même. Donc c'est bien. C'est bien d'aller voir ailleurs, de parler avec certaines personnes parce que j'ai enchaîné quand même 8 ans de formation. Donc oui, à un moment donné, c'est bien de poser, discuter avec certaines personnes qui vont te donner, pas de conseils, mais dans la discussion, dans l'échange, tu apprends. Et parmi ces personnes-là, tu peux en citer quelques-uns qu'on connaîtrait ? Non. Ce sont des coachs que j'ai eus, ce sont des coachs dans l'actualité, ce sont des anciens joueurs, des directeurs, des sportifs. des discussions normales. Tu dirais que tu as mûri depuis avec tout ça ? Tu as avancé ? On va dire que j'ai pris du recul. Je sais ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt à rebondir. c'est pour ça que j'ai accepté le challenge et c'est pour ça que je suis là devant vous justement pour aller avec mes joueurs et avec le club. Et vendredi, vous serez devant le public de Château. On espère toujours à chaque fois un peu plus nombreux et on se dit ça ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes le nouveau coach. Vous allez essayer de les faire sourire un peu, nos supporters, les dirigeants, tous ceux qui aiment ce club parce que c'est un match crucial. Ce n'est pas un match couperé bien sûr mais Paris 13, il faut les battre. Oui, c'est un club qui est en difficulté aussi mais c'est un club qu'il faut respecter. J'ai vu des matchs et il a la qualité en face. Mais voilà, ce sont deux clubs qui sont en difficulté à ce moment. C'est les deux dernières de championnat. Une chose que je peux vous dire c'est que mon équipe va être prête. Va être prête surtout mentalement pour être sur le terrain. Vous savez déjà à peu près l'ossature de cette équipe. Comment vous allez l'articuler ou vous allez découvrir tout ça jusqu'à jeudi et vendredi ? Ah non, j'ai déjà commencé à travailler. Je suis dedans. Je connais mon équipe et je connais l'équipe adverse. Donc tout est en place déjà pour travailler sur le terrain. Et là tout à l'heure, ça va être le premier contact avec les joueurs qui ne les a pas rencontrés. Non, ça va être la première fois. Je suis arrivé ce matin. Ça va être la première fois qu'on va se rencontrer. D'accord. Et tu es plutôt de quel genre dans ce cas-là ? On sert tout et on est ultra sérieux, sévères ou au contraire on se détend et on essaie de redonner de la confiance à tout le monde là-dedans ? Je viens de vous dire il faut du plaisir avec la responsabilité. Donc ça veut dire que les joueurs ils doivent prendre du plaisir. La pression, elle existe déjà. Ils savent. Ils savent. On est dernier de championnat. On a sept défaites. Donc les joueurs ils ne sont pas bêtes. Ils savent de la situation actuelle. Donc maintenant il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir. C'est ce que votre adjoint avait demandé à Versailles mais ça n'a pas marché. Je comprends. Je comprends l'idée mais même ça ne peut pas marcher mais à un moment donné ça va venir. Donc déjà il a un début. donc aujourd'hui j'ai vécu plein de dévestiaires dans ma carrière. Donc aujourd'hui ils ont besoin ils ont besoin de quoi ? Les joueurs ils sont déjà blessés. Donc on va re-blesser encore ? Non. Donc il faut être il faut être proche des joueurs. C'est votre marque aussi de fabrique ça aussi ? Peut-être. Non il y en a qui sont avec le bâton et vous peut-être pas. Vous allez les voir ou vous êtes plus long ? Après il y a plusieurs manières de faire plusieurs formules il y a oui après c'est le ressenti aussi de tous les jours. Je peux vous dire plein de choses là mais le contact qui va faire la différence c'est l'échange avec le joueur directement tête à tête en groupe c'est là qui fait la différence le ressentir tout de suite. Parce qu'on peut on peut se dire plein de choses là entre nous. C'est clair. C'est là que ça se passe. Il y a votre carrière aussi vous n'allez pas en jouer j'en suis certain vous êtes humbles pour ça mais eux ils le savent ils savent qui vous êtes ils savent pas où vous êtes passé et votre paresse c'est important. Oui c'est important on ne va pas mentir c'est important mais après il faut faire il faut aller il faut travailler mais moi je ne joue pas de ce côté là moi c'est le travail c'est le travail qui va faire la différence à partir du moment qu'on travaille je dis souvent tout ce qu'on fait à l'entraînement on fait au match si on est bosseur à l'entraînement on va être bosseur au match après il a le résultat c'est différent mais si on bosse à l'entraînement on va bosser au match t'invite